Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Bren et Otak à l'occasion de la Paris Games Week. Juste après, une activation que vous avez fait sur le stand Samsung, est-ce que vous pouvez déjà nous en parler, ça consistait en quoi ? Donc l'activation Samsung, on devait aller sur la scène du coup Samsung à la PGW pour pouvoir jouer avec les fans, les viewers, les coachés pendant deux heures. Donc c'est ce qu'on a fait avec mon ami Brendan et ça s'est très bien passé. C'est quelque chose que vous appréciez de pouvoir faire un event, quelque chose en plus à la PGW ? Ouais, en vrai c'est cool, ça fait une petite activité, surtout que là on est en bootcamp, donc ça nous sort un petit peu la tête de l'écran, on est là, on parle avec des gens, on voit des gens, on a des gens qui sont contents, qui prennent des photos et tout. Donc ouais, en vrai c'est cool, moi ça me rigole. Tu parlais du bootcamp là effectivement, donc vous êtes entre l'ascension, entre les Worlds, donc on va revenir déjà un petit peu sur l'ascension. Sans parler des résultats, comment est-ce que déjà vous avez un petit peu ressenti cette compétition, cet événement ? C'est un peu compliqué d'en parler sans parler des résultats honnêtement, parce que du coup la vie change beaucoup selon les résultats. Honnêtement, si je dois revenir depuis le début, franchement, avec Bren du coup on a joué pour le stage 1, du coup qu'on devait faire à Paris, mais qu'au final on a fait à Lyon. Donc forcément on n'a pas trop vécu la scène pour se qualifier. Ensuite, pour ce qui concerne du coup la finale, forcément moi de mon côté c'est plutôt mitigé, évidemment. Donc ouais, même si l'ambiance était très cool, la scène était très cool, ça reste que l'expérience n'est pas forcément celle dont je vais me souvenir le plus, évidemment. Ouais, je suis assez d'accord déjà pour Lyon, vu qu'on n'a pas eu de scène, mais bon c'était quand même cool, le fait qu'il y a un petit public, le plateau et tout, c'était sympa. Après, puis la satisfaction de se qualifier, forcément c'est cool. Après effectivement, là, Montpellier, moi j'ai bien aimé la scène, je suis arrivé un peu dans l'optique de me dire, évidemment on joue pour le cash et tout, on joue pour gagner, mais je me disais, c'est certainement le dernier événement de Zerator sur TM, autant en profiter, kiffer avec les gens, kiffer de la scène, en prendre plein les yeux, essayer de garder un bon souvenir du truc, donc forcément ça me saoule d'avoir perdu, forcément, surtout quand je passe aussi proche, alors ça aura 40 centièmes et tout, c'est chiant. Mais j'essaie de me rappeler de quelque chose de positif plutôt que de me dire, de toute façon c'est fait, c'est fait, j'ai perdu. Maintenant, tout droit vers les Worlds, mais ouais, c'est dommage, mais j'en garde un bon souvenir et c'est pas forcément teinté d'un… Enfin, j'ai pas un goût amer comme j'ai pu l'avoir sur Bercy par exemple. Est-ce que pour toi, c'est plus compliqué maintenant que tu joues en duo avec Otak, de l'affronter sur scène en compétition quand vous êtes en 1v1 ? On n'a pas eu trop l'occasion de le faire en réalité, parce qu'à Lyon, on s'est retrouvés dans le même match, mais en vrai, nos matchs étaient quand même fort, on était nombreux dans le match, puis sur les derniers rangs de finale, c'était Otak qui jouait contre notamment Granady, moi j'étais pas là pour, entre guillemets, à dire, est-ce que c'est Otak ou moi ? On avait la place pour passer tous les deux. Et là, on s'est retrouvés chacun dans une demi-finale différente, donc au final, on s'est pas affrontés directement. Après, évidemment, ça m'embête plus de jouer contre Otak que contre quelqu'un d'autre, forcément, parce que tu te dis, c'est Otak, j'ai pas forcément envie de le sortir, c'est moi, je me qualifie. Mais en même temps, je pense qu'on est tous habitués un peu à ça sur TM, maintenant qu'on joue en duo, on dissocie un peu l'aspect solo et duo, ce qui fait que, autant on est à 100% ensemble pour les compétitions duos, donc la TMGL, la World Cup et tout. Sur l'Ascension, on s'est entraîné un petit peu chacun de notre côté, et puis de temps en temps, on se retrouvait, on se faisait des sessions, on s'est aidé à droite, à gauche et tout, sur certaines maps, ce qui fait qu'on était l'un contre l'autre, mais on était malgré tout teammates, même dans une compétition solo. Otak, toi, de ton côté, donc effectivement, tu nous disais au début, c'est un petit peu compliqué de séparer le ressenti des résultats, justement, par rapport aux résultats. Comment est-ce que maintenant tu te sens après cette ascension et vis-à-vis des Worlds qui arrivent ? Honnêtement, je m'en suis remis étonnamment plutôt très vite de l'Ascension, ce qui n'est pas le cas généralement après une défaite. Je pense que mon ami Brandon peut en attester. Souvent, je boude très longtemps. Là, j'ai vite su me remettre, parce que d'un côté, j'ai fait tout ce que j'ai pu de mon côté, en termes de training, etc., avec la World Cup à côté, etc., les deux à gérer en même temps. Je pense que j'aurais pu faire mieux au niveau du training, mais ça reste qu'au final, je n'ai pas vraiment d'excuses. De toute façon, même si j'aurais pu passer, Artanir qui me dénaille à la fin, je pense que c'est lui qui méritait le plus, honnêtement. Il a mis, je pense, 400 heures. Le gars était vraiment prêt et je suis vraiment content pour lui. D'autant plus que c'est sa première scène, donc vraiment content pour lui, même si évidemment, mes ambitions n'étaient pas de rester en demi-finale et de venir là juste pour le plaisir. Et sinon, ouais, comment je me sens maintenant pour les Worlds ? Plus motivé que jamais. Évidemment, on est rentré de l'Ascension, on a joué direct le soir, même si Bren du coup est passé très proche. Moi, du coup, c'est un désastre, entre guillemets. On a rejoué direct, on a su se remotiver direct et pour l'instant, ça se passe très bien, on joue très bien et j'ai très hâte d'arriver aux Worlds pour enfin prouver ce qu'on vaut réellement. Je dis ça tout le temps, mais pour vraiment prouver qu'on peut faire quelque chose sur Trapmania et que là, vraiment, on va être prêts comme jamais. Alors là, tu parles de training, justement, de votre entraînement. Comment ça se passe, vous, votre entraînement pour des compétitions de cette envergure, pour plus les Worlds que l'Ascension ? Parce que même si l'Ascension est très importante, les Worlds sont quand même l'objectif final. Là, c'est assez particulier parce qu'effectivement, on avait les deux compétitions qui se chevauchaient. Donc, tu passais un peu d'une... Enfin, on avait 25 mâmes pour l'Ascension, on avait... Du coup, on a 10 mâmes pour la World Cup. En sachant qu'Otac a joué l'XP Evo, là, qui l'a gagné, du coup, aussi. Bien joué. Moi, j'avais les Magi Mondays aussi, que j'ai gagné. Bien joué. Mais ouais, on a un peu alterné d'une compétition à l'autre et tout. C'était dur de se localiser sur un pack de map et de faire que ça. Maintenant, on a la possibilité de le faire pendant un mois. Donc, on va dire qu'on va considérer le training à partir de maintenant. Mais en gros, on essaie de pousser les maps, les portions de maps. Donc, on sépare les maps en plein de petites parties pour les pousser. Ensuite, on va jouer les maps entières jusqu'à avoir des temps qu'on estime être très bons. Et je pense qu'après, une fois qu'on aura les temps qu'on veut obtenir, on commencera à faire de la régule. Donc, on jouera des matchs l'un contre l'autre, dans d'autres équipes. On jouera des scrims, etc. Mais pour l'instant, l'idée, c'est de se rendre compte du potentiel qu'on peut avoir sur les maps. Et ensuite, ce sera de travailler à quel point on peut faire ses temps régulièrement et souvent. Je pense que c'est plus ça. On a vu récemment, notamment, que toi, Brent, tu avais eu quelques problèmes de santé. Pour vous, de manière globale, mais quelle est l'importance de la condition physique dans des compétitions e-sport? C'est difficile à dire. Condition physique, je ne saurais pas trop juger. Mais en tout cas, santé mentale, c'est extrêmement important. Je pense qu'il faut être bien dans sa tête pour être fort à un jeu. Après, condition physique, honnêtement, j'ai eu un souci qui a duré moins d'une heure, qui m'a plus stressé qu'autre chose. C'était impossible pour moi de jouer. J'étais dans un état qui était assez pitoyable, mais c'était une durée très courte. Et maintenant, je vais très bien, je ne peux pas me plaindre. C'est principal. Voilà, c'est ce qui compte. Après, comme j'ai dit, je ne m'en sers pas comme d'une excuse. Le lendemain, j'allais bien. On s'est qualifié, c'est tout ce qui compte. Donc, je n'ai pas envie forcément d'en reparler et de justifier que c'est une mauvaise perte ou quoi sur ça. Honnêtement, je vais bien. Après, effectivement, il faut faire attention. Je pense que la santé, ça passe avant tout le reste. À un moment, ça fait chier. Tu te dis, tu déranges d'autres personnes, je dérange mon teammate. On s'est tous entraînés pour et tout. Mais je pense que c'était important de dire lesquels je ne peux pas jouer, franchement. Et puis, je suis face à des personnes qui comprennent. Ils ont accepté tout de suite de jouer le match. Ils ont été très cool. Donc, on a rejoué le lendemain. Ça serait bien passé. Mais ouais, condition physique. Moi, j'avoue que je ne fais pas forcément particulièrement du sport. J'estime que je joue quand même bien au jeu. Donc, je ne sais pas trop dire. En tout cas, santé mentale. Moi, je pense pouvoir répondre pour les conditions physiques. Parce que pour moi, santé, physique, etc., ça va beaucoup avec le niveau de jeu. Par exemple, moi, dans mon cas, quand on regarde les images de Bercy et les images de maintenant, on peut voir que quand même, j'ai pris beaucoup de poids. C'est-à-dire que là, sur le début de l'année dernière et maintenant, j'avais pris 14 kilos. Ce qui est en soi énorme pour moi qui faisait beaucoup de sport avant. Ça se explique juste par le fait que j'ai arrêté le sport complètement avec l'entrée en études, etc. Maintenant, je fais plus attention à ce que je fais, etc. Et je sens que même au niveau du jeu, en fait, je me sens mieux. J'arrive mieux à me focus sur quoi faire. Je ne sais pas. En fait, pour moi, ça joue beaucoup. Ça a toujours énormément joué. Je pense que ça dépend honnêtement des gens. Par exemple, Bren, pour lui, ça ne compte pas trop. Moi, tout ce qui est santé, physique, etc., ça compte énormément. Je pense que... Et même pour moi, les deux sont en relation. C'est-à-dire que si physiquement, je ne vais pas bien, mentalement, je ne vais pas bien. Et je pense que ça a été un peu le cas en début d'année pour le stage 1 de la TMGL. Ça allait mieux pour l'Ascension, même si quand même, ce n'était pas évident. Et là, pour l'instant, ça va beaucoup mieux. J'ai perdu énormément de poids. Enfin, énormément de poids, ça va. Et ouais, je continue. Le but, c'est quand même d'atteindre une forme plutôt correcte pour les Worlds. Vous parlez un petit peu tous les deux du côté mental, du fait que vous avez eu beaucoup de compétitions. Comment est-ce que vous gérez le fait d'avoir tout le temps plein de petites compétitions qui viennent se greffer sur le circuit que vous avez tout le temps de l'année ? Ouais, ce n'est pas forcément évident. Et c'est que depuis peu de mois ou d'années qu'on a ça, effectivement. Avant, c'était plus tranquille. Donc, il faut s'adapter, effectivement, d'avoir la TMGL en permanence. Puis, dès qu'on n'a pas la TMGL, on a effectivement un petit truc à jouer. On n'est pas obligé de le faire, honnêtement. On pourrait se dire, moi, je ne joue pas la Magie de mon D. Otax, il ne fait pas la XP, il vaut. On ne se réserve que pour l'Ascension, pour les Worlds et tout. Mais je pense que déjà, ça forge pour l'expérience de faire des compétitions comme ça. Ça permet aussi de continuer à jouer. Ça permet de garder le rythme et tout. Donc, ce n'est pas forcément anodin de jouer pas mal comme ça. Après, effectivement, le but, ce n'est pas de se griller, de constamment jouer des Cups, toutes les faire. Sinon, on ne s'en sort plus et on burn out. Moi, je sais qu'il y a des périodes de l'année où c'est dur de lancer le jeu. Je le fais parce que je dois le faire, que je dois m'entraîner, que j'ai un teammate à pas décevoir, j'ai une équipe à pas décevoir, etc. Mais c'est compliqué. Et puis, il y a des périodes de l'année où j'ai juste envie de lancer le jeu. Je me lève le matin, je me dis, vas-y, je vais traîner. Et c'est cool et ça se passe bien. Et ce n'est pas forcément les périodes où je suis le meilleur. Mais en tout cas, il y a des périodes qui sont plus agréables que d'autres pour moi. Comment, tous les deux, est-ce que vous voyez un petit peu l'évolution du circuit professionnel cette année ? Tu disais que ça faisait depuis 3-4 ans que c'était autant de compétitions. Mais en tout cas, au niveau de la World Cup, il y a eu des changements au niveau de la finale, avec public, sans public. Vous, comment est-ce que vous avez vécu un petit peu cette évolution ? Je pense que, franchement, tant que l'annonce finale n'est pas vraiment faite, on ne s'en occupe pas trop. Évidemment, même si on préfère avoir une World Cup en offline avec du public, là, ce ne sera pas forcément le cas. Mais ça reste qu'on se réunit tous pour jouer les Worlds, ce qui est pour moi le principal. Après, ouais, au niveau du circuit, il y a eu des changements qui ont été faits encore cette année. En termes de format, on est passé en duo. En termes d'emploi du temps, c'est-à-dire que maintenant, les saisons commencent en janvier et vont jusqu'avril, mai, je crois, il me semble. Ensuite, on a les Worlds en fin d'année, ce qui nous laisse quand même une grosse coupure entre les deux, ce qui est vraiment pas mal. Je pense que maintenant, on a atteint quand même un format plutôt stable, même s'il y a quand même deux, trois trucs à changer. Je pense notamment encore au niveau de la production avec les streams, etc., que ce soit au niveau des maps, machin, truc. Tout ce genre de petits détails, en fait, qui font que la ligue est plus attirante pour un spectateur qui est nouveau sur le jeu. Et ouais, franchement, moi, ça me plaît comme c'est actuellement et ça me plaît d'autant plus qu'on joue en offline pour les Worlds. Et tu mentionnais le fait que, justement, c'est plus étalé dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus positif pour vous ? Ouais, évidemment, parce que, bon, ça nous laisse plus de temps de jeu, même si je pense que c'est pas encore assez, on joue pas encore assez de matchs officiels pour le temps de temps qu'on met en training, quoi. C'est-à-dire qu'on joue quatre heures par mois en match officiel, ce qui est vraiment très peu, quoi. Donc, ouais, nous, ce qu'on demande, c'est vraiment à jouer. Et vu que ça va en s'améliorant, bah, tant mieux, quoi. Et plus on joue, plus il y a des sponsors, plus il y a des viewers, plus il y a tout, quoi. Si je dis pas de bêtises, l'année dernière, excuse-moi, je continue sur le tag, l'année dernière, t'étais en finale des Worlds, comment est-ce que tu appréhends ces Worlds ? Est-ce que tu t'attends à faire au moins aussi bien et voir mieux ? L'année dernière, du coup, j'ai fait quatrième en sortant d'une World Cup où j'étais quand même très déçu, même si le premier Worlds, quatrième, c'est vraiment très bien, quoi. Mais ça reste qu'en finale, et d'ailleurs, toutes les finales que j'ai faites, sauf du coup la XPOV où j'ai gagné, bah, j'ai toujours mal joué. Donc forcément, là, c'est les Worlds vraiment, on pourrait dire les Worlds de la maturité, mais c'est pas vraiment ça le terme, en fait. Donc vraiment, je m'attends à quelque chose de grand, quoi. Après, évidemment, j'ai pas envie de mettre la pression sur Bren, etc. C'est vrai que j'ai fait finale et tout l'année dernière. Maintenant, c'est pas du tout le même format, c'est pas les mêmes maps, c'est pas le même format. Enfin bref, tout est différent. Et ouais, on se donne pas vraiment d'objectifs sur ça, même si moi, évidemment, de mon côté, j'ai toujours des objectifs, j'ai toujours des ambitions qui sont élevées. J'ai pas forcément envie de les partager avec Bren, j'ai pas envie qu'on se mette la pression. J'ai juste envie qu'on joue et que ouais, mais honnêtement, j'ai un très bon pressentiment sur ça. On parlait de l'ascension, pas mal. Donc on sait que l'ascension de Zerator pourrait ne pas se dérouler sur Trackmania l'année prochaine, on sait pas encore sur quel jeu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète un petit peu vis-à-vis de l'importance de Trackmania sur la scène et vis-à-vis du public ? Pas spécialement. Et en vrai, cette question, je l'entends beaucoup, tu vois, et du coup, j'ai un peu ma réponse préfète pour ça. Mais pour moi, Trackmania, ça existe depuis, bon, ça existe depuis 2003. Il y a des compétitions qui existent depuis 2006 en ESWC, c'est-à-dire qu'en 2006, 2009, etc., les cashprices étaient plus gros que ce qu'on a maintenant en 2023, tu vois. Ce qui est assez scandaleux pour l'espoir, quand tu vois que tout explose, mais pas Trackmania, c'est un peu triste. Mais du coup, en fait, Trackmania, ça a toujours été un gros nom. Les gens connaissent Trackmania, ils ont joué au collège, ils ont joué au CDI, tu vois, des trucs comme ça. Donc, c'est un jeu qui est connu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant pas mal d'années, donc il y a eu une grosse période creuse, autour de 2013, on va dire, jusqu'à 2016 à peu près, où effectivement, il n'y a pas eu Zerator, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis d'un coup, Zerator est arrivé, il a organisé ses cups, et il a un peu fait un massage cardiaque, comme je l'ai dit, au jeu, c'est-à-dire qu'il lui a permis un peu de survivre un mois par an, ça a donné de l'hype sur le jeu un mois par an, ce qui fait que les gens s'y réintéressaient, ça a redonné un petit peu un nom au jeu, etc. Mais depuis, en fait, Nadeo a essayé de s'inspirer de Zerator, on a commencé à vendre des ligues, on a beaucoup plus de compétitions qui s'organisent, notre planning peut être... Si on veut jouer des cups tous les jours sur Trackmania, on a la possibilité de le faire, on n'est pas obligé d'attendre Zerator pour jouer des matchs, quoi. Évidemment, c'est contre-productif de le faire, mais tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, j'ai le sentiment qu'en fait, Zerator, il fait vivre notre jeu de manière exponentielle pendant deux mois sur l'année. Bon, là, un peu plus avec l'Ascension, mais le reste de l'année, en fait, on ne sent pas l'impact de Zerator, parce qu'on vit sur le reste. Et j'ai le sentiment qu'au moment où il n'y aura plus Zerator, donc ça peut être maintenant, visiblement, on n'aura plus ces deux mois exceptionnels de la période de Zerator, mais ce sera juste de 12 mois de compétition normale avec un jeu qui vit, avec une communauté qui est présente, qui est active, etc. Donc maintenant, il faut juste espérer que les organisateurs suivent un petit peu le chemin de Zerator et s'étant organisent des trucs un peu plus gros que ce qu'il y a déjà. Mais moi, je ne me fais pas forcément de soucis pour Trackmania et sans rien leak, parce qu'on n'a pas les infos de toute façon, mais il y aura du changement sur la scène l'année prochaine. Je sais qu'Otax est retenu de le dire tout à l'heure dans sa réponse, mais il y aura un peu de changement sur la scène l'année prochaine. Donc à voir comment ça évolue, mais ça peut être extrêmement positif. Ça peut. Je ne dis pas que ça va l'être, mais ça peut. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de changements un petit peu à droite à gauche. Comment est-ce que vous... Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Trackmania pour un petit peu le convaincre, lui montrer le circuit Trackmania quand il ne le connaît pas ? C'est une question assez dure en vrai. En fait, le problème, c'est qu'on a toujours ce débat de comment attirer le nouveau spectateur, parce qu'étant donné que Trackmania n'est pas non plus tier 1 e-sport, là, notre objectif est un autre objectif. C'est un autre impersonnel, mais l'objectif, en fait, c'est de ramener le plus de gens possible. Et pour ramener le plus de gens possible, il faut que le jeu soit le plus compréhensible possible. C'est pour ça que je disais qu'il y avait encore des choses à changer en termes de map, en termes de production, etc. Je pense que, justement, la Cup de Zerator est un bon exemple sur le fait qu'on peut attirer des nouveaux joueurs et que ça peut être vraiment hype. Et qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui est nouveau ? Je dirais que... Il faut essayer le jeu, quoi. Il faut essayer le jeu, il faut au moins comprendre certaines mécaniques, l'objectif principal, le format, machin truc. Et à quel point, justement, il faudrait que les gens jouent pour se rendre compte à quel point c'est difficile. Ce n'est pas juste des voitures, il y a un départ, il y a une arrivée, le public qui finit. Ce n'est pas ça. Il y a plein de tricks, il y a plein de micro-détails qui font qu'on peut gagner quelques centièmes, quelques millièmes, quelques dixièmes. Et qui font que le jeu, en fait, est à la fois super facile, mais à la fois super dur. Et moi, j'aimerais que les gens, justement, se rendent compte de quand même tout le travail qu'on met en amont avant un match, du coup. Toutes ces petites analyses, etc. qu'on fait. Mais le problème, c'est que c'est trop dur à expliquer quand quelqu'un n'a pas joué. Et c'est le problème actuel de Tricogneur, je pense. Et je me permets de rajouter aussi qu'on est sur un jeu qui est relativement petit par rapport à des League of Legends, des Valos, des RL, ce que tu veux. Mais ça reste qu'actuellement, on joue contre les meilleurs joueurs du monde. On est au niveau le plus haut sur Trackmania. Et évidemment, on ne gagne pas tout, voire on ne gagne pas grand-chose. Mais bon, on est toujours présent dans les grosses compétitions, on est toujours là, on est parmi les meilleurs. Mais en réalité, ça s'apparente à participer, tu sais, je pourrais dire, à la LEC, au World, etc. C'est juste qu'on est sur un jeu qui est plus petit, mais en termes de difficultés, d'implication, etc., on est sur quelque chose de similaire. Donc on a juste à espérer qu'un jour, le jeu explose et que les gens se rendent compte du try-hard que c'est Trackmania et à quel point les joueurs sont forts. Et que gagner quelque chose sur Trackmania, ce n'est vraiment pas facile. On veut le chercher parce que ça veut dire quelque chose pour un jeu. Pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, on parlait de la santé mentale, etc. Mais vous évoquez plusieurs fois le fait que justement, quand il y a des parcours, etc., c'est quelques millième de secondes, quelques centaines de secondes. Comment est-ce que vous gérez parfois la frustration aussi de passer juste après quelqu'un à quelques millième de seconde ? Je commence à la connaître un peu cette frustration. En vrai, ça commence à me péter les couilles, je vais le dire. Mais non, en vrai, je ne sais pas, ça fait partie du jeu en fait. Notre jeu typiquement, c'est une course. Donc forcément, soit tu es plus rapide, soit tu es plus lent. Et quand tu joues à un niveau qui est aussi haut, forcément, tu te rapproches forcément des autres. Tu es hyper proche. Moi, j'ai perdu ma qualif en demi à Bercy à 7 centièmes contre Afi. C'était le match le plus important de ma carrière, je l'ai perdu à 7 centièmes. Là, je pouvais gagner 60 000 balles, j'ai perdu à 40 centièmes. C'est le jeu. Je me dis que je suis passé à 40 centièmes de gagner 60 000 balles, ça fait chier, mais bon, c'est track mania, c'est comme ça que ça marche. Les 7 hôtes du match sont passés par là. Non, c'est frustrant. Après, on a aussi cette frustration quand on s'entraîne. Là, on est sur des maps, des fois, on a un claquement de doigts, on fait des bons temps. Attends, je suis trop fort. Et puis, la map d'après, on y passe 6 heures d'affilée, on n'a pas réussi à faire un temps et on n'est pas capable. Et puis, d'un coup, on améliore notre temps, mais c'est de 1 centième. Mais c'est le jeu, c'est track mania, c'est hyper frustrant. Et on va dire que la seule gratification du jeu, c'est quand tu gagnes, mais c'est aussi quand tu vas jouer des matchs, quand tu as l'adversité et pas juste, ce n'est pas que de la frustration. Mais il y en a pas mal. C'est chiant comme jeu. Donc, pour vous, il y a un côté un petit peu boost aussi à jouer la compétition vraiment et où ça motive en fait d'être sur scène, d'avoir un challenge en fait. Ouais, on s'entraîne vraiment pour la compétition. Toute la période de préparation en amont, elle est un peu fatigante, ce n'est pas amusant. Mais effectivement, les compétitions elles-mêmes, c'est pour ça qu'on joue. Je répondais un petit peu sur ce que tu dis, le « ce n'est pas amusant ». On dit souvent que, je comprends tout à fait, c'est de l'entraînement, on dit souvent que les jeux vidéo, c'est quand même un aspect jeu, un aspect un petit peu ludique, etc. Est-ce qu'il y a des fois, même si c'est censé être quelque chose qui vous amuse un petit peu, vous en avez vraiment ras-le-bol en fait de ces jeux-là ? Quand Boren, il dit que ce n'est pas amusant, il n'y a quand même, on n'est pas non plus en mode très aigri devant notre écran, évidemment. Moi, je kiffe mon traîné, mais c'est vrai que, comme il l'a dit, quand tu es là, tu passes sur une map pendant six heures, tu n'arrives pas à améliorer, tu as envie de péter ton crâne. Ça m'est arrivé, rien qu'hier, ça m'est arrivé. J'ai cru que j'allais désinstaller le jeu et partir de Paris, j'en pouvais plus. Voilà, j'ai hâte pour commencer. Ok. Oui, non, mais... Et j'ai réussi, au final. Satisfaction. Évidemment, oui, il y a toujours... Moi, j'ai toujours ce côté amusant dans le sens où je peux, mettons, des fois, là, on fait des compétitions capture de drapeau avec Boren. Dans ce genre de truc, on s'amuse. Hier, on a joué une compétition où il faut apprendre une map. Tous les premiers du mois, c'est une map un peu fun, un peu marrante. Hier, on s'amusait. Voilà, donc... Et les matchs, on s'amuse. Mais les matchs, on s'amuse. Mais en fait, on vit pour ça. On vit vraiment pour la compétition. Donc forcément, ce qu'il y a autour, ça nous intéresse moins, même si ça peut quand même être intéressant et amusant. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question exactement, mais... C'est un petit peu des problèmes de luxe de dire aussi que c'est chiant de s'entraîner parce que malgré tout, on joue aux jeux vidéo, donc on est loin de se plaindre en soi. Mais c'est juste que je compare peut-être un peu plus à... Encore une fois, à d'autres jeux comme du LOL, comme du CS, comme du Valo et tout, où tu as plus un aspect stratégie. Tu review les games, tu scrimes des nouvelles équipes, toutes les games sont différentes, etc. Trackmania, tu lances ton jeu, tu fais 2000 tries d'affilée sur la même map. Tu fais 2000 tries d'affilée sur une map de une minute. C'est moins fun que de lancer une game et d'avoir l'assassurance de la gagner. Et puis au pire, tu te dis, tu t'es embarqué pour 45 minutes. Non, non, là, tu lances TM, ou tu ne sais pas pour combien de temps t'y es. Ça se trouve que tu PB en 5 minutes, ça se trouve que tu PB pas. Et soit tu give up, soit tu continues et tout. C'est quand même assez frustrant comme jeu. Mais non, on n'est pas à plaindre. On s'amuse quand même, on aide notre jeu, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas aussi agréable que certains jeux. Et puis l'aspect d'équipe n'est pas aussi présent que sur d'autres jeux aussi. Ce qui rajoute une dimension qu'on n'a pas. Et l'un comme l'autre aujourd'hui, qu'est-ce qui vous pousse à rester sur Trackmania ? Être champion du monde. C'est un super objectif. Ben oui, évidemment. Mais en fait, je dis souvent ça. C'est-à-dire que moi, je suis encore jeune, je n'ai que 18 ans encore, bientôt 19, mais j'ai commencé le jeu il y a 5 ans. Donc forcément, là, moi de mon côté, je sais que je commence à pouvoir gagner des choses, etc. Je pense que l'avenir sur Trackmania est quand même bon, voire très bon. Donc là, franchement, je suis dans le moment de ma carrière où il faut commencer à gagner. C'est le moment où c'est soit tu deviens le goût, soit c'est juste un joueur parmi tant d'autres qui a joué en pro, qui a fait quelques bons matchs, etc. Moi, le but, c'est vraiment de... J'ai des ambitions fortes. Et moi, mon plus grand rêve, honnêtement, c'est d'être champion du monde. Mais je n'ai pas... Voilà, encore une fois, je n'ai pas envie d'en parler trop parce que forcément, après, on va dire que je suis arrogant, etc. Mais honnêtement, le but, c'est ça. Je joue toute l'année pour ça, quoi. Je veux être le meilleur et j'ai un égo pour ça. Et des fois, ça peut être chiant, arrogant, tout ce qu'on veut, mais c'est comme ça, quoi. Je n'aime pas trop en parler parce qu'évidemment, maintenant, on est en duo. Je ne peux plus m'affirmer, me montrer sur tous les toits en mode, je veux être champion du monde. Là, j'ai Bren. Je sais qu'on peut le faire, clairement, on a une chance de le faire, mais je n'ai pas envie de lui mettre la pression avec mes ambitions qui sont d'être champion du monde. Ça n'aurait pas de sens. Moi, j'ai une vision assez différente par rapport à ça. Certainement lié à mon âge et au fait que je joue à Trackmania depuis que je suis un fœtus, finalement. Ça fait plus de 15 ans que je joue à TM, maintenant. Moi, j'ai envie d'être champion du monde, mais pour OTAG, pas pour moi. Moi, je ne tirerai rien personnellement du fait d'être champion du monde. Je n'ai pas un égo à souvire, je n'ai rien de tout ça. Mais par contre, j'ai vraiment envie de me la donner pour que OTAG soit champion du monde parce que je sais à quel point ça lui tient à cœur. Et moi, j'ai envie d'être parmi les meilleurs. J'ai envie de montrer que tu es là. À titre perso, j'ai envie de montrer que les autres sont nuls plus que moi, je suis fort. Mais j'ai envie qu'on soit champion du monde, des coups pour OTAG. Et puis après, vu qu'il a envie d'être le GOAT, au moins, c'est le premier plié avant de pouvoir peut-être être rappelé le GOAT parce qu'il y a un long chemin avant de l'aise sur Trackmania ou et tout. Mais oui, en vrai, ça se fait. Mais j'ai envie qu'on gagne pour OTAG. C'est pour ça que je joue à fond et que ça va être tous les jours en espérant être champion du monde. Je sais que j'ai le niveau, je sais qu'OTAG a le niveau, que c'est clairement faisable. Je ne suis pas forcément impressionné par les autres joueurs. Peut-être aussi un détachement, mais je peux jouer contre CAR. Je sais que c'est le meilleur joueur du monde, mais je le joue comme un autre mec. Je m'en fous. Et je sais qu'on a clairement le niveau tous les deux pour le BAT si on se donne à faux. Le but, ça va être d'être à bloc et lui ramener le titre et ramener le titre à la CACOR. C'est beau, c'est beau. On aime. Aujourd'hui, sans rien ligue, bien entendu, mais qu'est-ce qui, selon vous, vraiment manque sur Trackmania pour que le jeu passe un cap aussi bien en termes de viewership qu'en termes d'intérêt ? Alors, on ne peut pas non plus tout ligue, évidemment. Mais vos envies aussi. Nos envies ? Oui, mais c'est super dur à dire parce que déjà, nous, on n'est que des joueurs. Donc forcément, pour ramener des gens, ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas pourquoi on s'entraîne, etc. Mais pour moi, ce qui manque, c'est des maps plus compréhensibles en termes de en termes de specs, c'est-à-dire déjà, moins de décoration, c'est des trucs tout cons, en fait, mais moins de décoration, moins de mode, moins de trucs, voilà, ça déjà, ce serait superbe. Un truc aussi qui serait pas mal, ce serait un clean feed, c'est-à-dire que on mette quelqu'un qui retransmet sa POV à tous les streams. OK. comme il y a sur LOL, comme il y a sur un OPS, au final. Ça, ce serait un truc qui aiderait franchement beaucoup. Évidemment, après, ramener des sponsors, ramener des sponsors. Pour moi, c'est ça. Déjà, ça ferait avancer le jeu grandement, je pense. Plus de matchs. Plus de matchs, comme j'ai dit, exactement, 4 heures par mois pour 15 heures d'entraînement une semaine, c'est frustrant. Encore une fois, Trackmania, finalement, frustrant, ce jeu. Mais ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça qui manque. Et c'est ce qui est en train de se mettre en place potentiellement. Et comme a dit Bren, le futur peut être très positif et je suis très positif pour le futur de Trackmania. Surtout sur les maps, je trouve que l'exemple de Zerathor, c'est un bon exemple à suivre. Non pas sur la qualité des maps, mais sur le fait qu'elles soient toutes différentes, toutes identifiables. Il y a une histoire sur toutes les maps. Alors certes, c'est pas forcément faisable par Nadeo comme Zerathor peut le faire parce que c'est un streamer, c'est très différent. Mais le fait que les maps soient claires, qu'elles soient beaucoup plus variées, beaucoup plus bizarres, en fait, on s'en fout que tout soit fluide. actuellement, on appuie juste sur l'accélérateur et on optie au millième et c'est ni agréable pour les vieux ni pour les joueurs. Alors faire des trucs bizarres, faire des trucs qui changent, des sauts, pour moi, ce serait beaucoup mieux. Donc pour moi, suivre l'idée de Zerathor mais de le faire avec des très bons mappeurs qui optimisent ça et qui rendent ça un peu plus propre avec leur talent de mappeurs, ce serait déjà mieux. Et effectivement, après, ça passera par du sponsoring, ça passera par des cash price pour attirer des nouveaux joueurs aussi qui se diront « putain, peut-être que je peux gagner de l'argent en jouant à ce jeu » et améliorer la visibilité avec un clean feed. Otak a bien résumé le truc, en vrai, mais c'est hyper dur de dire ce qui est faisable aussi sur Track Media. Bien sûr. Après, le fait est que Track Media c'est peut-être un des jeux qui est le plus facile sur lequel amener des sponsors. Tu peux mettre n'importe quel panneau, tu peux faire n'importe quel map, tu peux tout afficher sur le jeu. Il n'y a pas de problème de, tu sais, comme tu peux avoir sur CS avec des terroristes, des machins, il n'y a pas ça, c'est des voitures qui roulent. Donc en soi, c'est le jeu idéal, c'est compétitif. Peut-être à revoir aussi le format parce que sur Track Media, le problème qu'on a, c'est que c'est très lisse, on s'ennuie un peu et puis d'un coup, tu as peut-être un round qui va tout déterminer. Comme on a pu avoir l'ascension avec les rounds finalistes pendant quatre ans d'affilée, là, c'est la hype. Mais tout le début du match, en fait, tu n'as rien d'autre à suivre. Trouver un truc qui hype du début à la fin, mais ça, encore une fois, comme Otak a dit, on est joueur, donc on n'en a pas une idée très objective là-dessus. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est kiffé. Alors là, ça fait quelques mois que vous jouez tous les deux en duo. Est-ce que vous avez une préférence entre le solo et le duo personnellement ? Ouais, je préfère le duo. Je préfère le duo parce que je trouve ça plus motivant déjà sur l'entraînement. Je pense que c'est un peu lié au fait que j'ai envie de lui ramener un titre de champion du monde. C'est que moi, ça me donne de la motivation de tryhard. Donc déjà ça. Après, en match, je trouve que c'est agréable parce qu'on s'entend bien. Encore une fois, le duo, si tu es avec un mec que tu ne peux pas blairer, ce n'est pas la même histoire. Mais vu qu'on est potes, c'est cool aussi. On n'a pas peur de se dire les choses. Moi, il y a des périodes où je fais un peu moins train, il va me le faire comprendre. Il y a des périodes où lui, il va le faire, je vais le faire comprendre. Ça va être un peu l'échange de mon procédé. Donc c'est bien. Après, ça n'empêche qu'une cup solo de temps en temps, idéalement, quand on la joue pas en même temps, comme ça, on évite de se mettre sur la gueule. On se fait sortir l'un l'autre. Voilà, exactement. Mais en vrai, une cup solo de temps en temps, c'est cool aussi. Je pense que tu as kiffé ta XP Evo. Moi, j'ai kippé ma petite Magi Mondale, des trucs comme ça. Mais moi, je dirais duo. Honnêtement, il a tout dit. Moi, j'aime le duo pour le sentiment que ça apporte quand tu gagnes. Tu partages ton sentiment avec quelqu'un et c'est juste trop bien. Alors qu'en solo, tu gagnes, tu es trop heureux, ton ego, il est au max. Tout est au max, mais tu ne peux pas le partager. Tu es là, tu kiffes dans ta tête en me disant qu'il ne faut pas que j'en fasse trop sinon on va me dire que je suis arrogant. Non, là, en duo, tu kiffes avec mon pote. Et franchement, c'est bien, même si, évidemment, comme il a dit, une cup solo de temps en temps, un peu plus que de temps en temps, moi, j'aime bien. Une petite cup solo et tout, ça fait plaisir. Moi, j'adore le solo. Exactement, comme il a dit, la scène pro pour le duo, c'est vraiment bien. Après, à côté, moi, jouer des cups solo, je kiffe vraiment. un peu fou, mais pour mon égo, plutôt. Pour Terminel, un comme l'autre, quelle serait votre plus grande fierté cette année ? Être champion du monde avec Bret. Être champion du monde avec Wattac, je pense que c'est bon. C'est un objectif qu'on vous souhaite à tous les deux. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris aujourd'hui. Et garder le sourire jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est bien aussi. Ça va être compliqué, mais on espère. Si vous gagnez, vous avez le sourire. Ah, mais si on gagne, on a le sourire, mais moi, je suis un mec aigri de fou, moi. C'est beau, c'est un bon dit. Merci, Gordy. Parfait. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada